On a une particule dont la position varie en fonction du temps et sa position peut être exprimée par cette fonction P en fonction du temps. Donc P de T est égal à moins D à la puissance moins T plus C puissance 4 divisé par C au carré plus 1, où C et D sont deux nombres plus grands que 1. Et on te pose trois questions qui en gros portent sur l'étude complète de P de T. Quelle est la position initiale ? Dans quel sens varie cette fonction ? Est-ce qu'on a une position qui augmente ou qui diminue ? Et on va préciser les extrémums de cette fonction, entre quelles valeurs varie cette fonction. Très bien, donc prenons les questions une par une. On va d'abord répondre à la question 1. Trouver P de 0 qui est égal à moins D à la puissance 0 plus C puissance 4, le tout divisé par C au carré plus 1. Alors, moins D puissance 0, donc D puissance 0, ça c'est égal à 1. Et donc en fait on obtient P de 0 est égal à C puissance 4 moins 1 divisé par C au carré plus 1. Et là on reconnaît la différence entre deux carrés. Ici on a le carré de C au carré et là on a le carré de 1. Donc on va appliquer l'identité remarquable où A carré moins B carré est égal à A plus B fois A moins B. Là on a C carré plus 1 fois C carré moins 1 divisé par C au carré plus 1. Et là les C au carré plus 1 s'annulent et on obtient P de 0 est égal à C au carré moins 1. Très bien, donc ça c'est la réponse à la première question. Maintenant deuxième question. Quel est le sens de variation de cette fonction ? Pour étudier cela, je vais tenter de faire un croquis de cette fonction P de T. Je vais y aller étape par étape. Je vais avoir un axe vertical que je vais appeler l'axe des Y. Et l'axe horizontal, donc c'est l'axe du temps. Et je vais d'abord représenter D puissance T. D puissance T, ça donne ça du côté positif. Et si le temps négatif existait, ce qui n'est pas le cas, on aurait ça à gauche de l'axe vertical. Donc ça c'est Y est égal à D puissance T. Comment à partir de cette courbe j'obtiens Y égale D puissance moins T ? Et bien je dois prendre le symétrique par rapport à l'axe vertical. On a appris ça quand on a étudié les transformations de fonctions. Et donc D puissance moins T, elle va ressembler à ça. Du côté positif, ici cette branche-là, c'est le symétrique de cette branche-là par rapport à l'axe vertical. Ici on a Y est égal à D puissance moins T. Maintenant à partir de cette fonction-là, D puissance moins T, comment est-ce que j'obtiens moins D puissance moins T ? Car c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et bien c'est le symétrique de cette courbe par rapport à l'axe horizontal, par rapport à l'axe du temps. Et qu'est-ce que j'obtiens ? Voilà la courbe que j'obtiens pour Y est égale à moins D puissance moins T. Très bien, donc maintenant pour avancer à partir de cette courbe et pour aboutir à P de T, et bien il faut que j'ajoute C puissance 4, donc ce sera une translation vers le haut de C puissance 4, et que je divise par C au carré plus 1, donc qui est un rétrécissement vertical par un facteur C carré plus 1. Et je sais d'avance qu'une translation vers le haut et un rétrécissement par un certain facteur, et bien ça ne va rien changer au sens de variation de ma fonction. Donc je suis prêt à répondre à cette question-là. Quel est le sens de variation de ma fonction ? La réponse à la question 2, c'est que P de T est strictement croissante. Je viens d'expliquer pourquoi P de T et moins D à la puissance moins T ont le même sens de variation, et vu que moins D à la puissance moins T est strictement croissante, et bien P de T est aussi strictement croissante. On te demande de préciser maintenant les extrémums de cette fonction, et bien la réponse est assez évidente pour ce qui est du minimum. En fait, la fonction commence par un minimum. Donc je sais que ma fonction va commencer à C carré moins 1. Elle va être plus plate que moins D puissance moins T, car je vais rétrécir par un facteur de C carré plus 1. Donc elle va ressembler à quelque chose comme ça. Et lorsque T est envers l'infini, elle va avoir un comportement asymptotique, cette fonction, qui est caractéristique des fonctions exponentielles. Et cette asymptote, où est-ce qu'elle est ? Et bien justement, ça c'est une des caractéristiques de la fonction qu'on aimerait découvrir également, même si on ne nous le demande pas explicitement, mais vu qu'on nous demande de préciser les extrémums, je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Donc on a une fonction qui commence à C carré moins 1, qui est strictement croissante, et qui aura un comportement asymptotique lorsque T tend vers l'infini. Lorsque T tend vers l'infini, alors limite de T tend vers l'infini de P à la puissance T. Ça donne quoi ? Et bien lorsque T tend vers l'infini, D à la puissance moins T, D à la puissance moins T, c'est cette fonction verte, et D puissance moins T, elle tend vers 0. Ça on le voit très bien ici. Donc là on va avoir 0, et tout ce qui va nous rester, ce sont ces constantes-là, C puissance 4 divisé par C carré plus 1. Donc on sait que cette fonction, elle va tendre vers cette valeur-là. On va avoir une asymptote d'équation Y est égale à C puissance 4 divisé par C au carré plus 1. Et voilà, on a en gros dit tout ce qu'il y a d'intéressant à propos de cette fonction, sa valeur de départ, son sens de variation, qui est strictement croissant, et l'asymptote vers laquelle elle tend, qui est la droite d'équation Y est égale à C puissance 4 sur C carré plus 1. Sous-titrage ST' 501